Les histoires de la Bible Les histoires de la Bible sont comme des boîtes qui s'ouvrent sur le passé, ou le présent, sur hier et maintenant. Les histoires que racontait Jésus sont comme des tiroirs qui s'emboîtent les uns dans les autres pour venir nous parler dans notre vie d'aujourd'hui. Il pue, il pue que c'en est une infection. Il faut dire que quand on garde des cochons, ça pue. Les enfants, quand ils passent à côté de lui, ils se bouchent le nez, ils font la grimace. Et les femmes, elles ramènent le voile sur leur figure. Il y a des gens qui font même un grand détour pour ne pas passer devant le champ où ils gardent les cochons. Les cochons, une abomination dans ce pays. Le cochon, un animal impur. Mais comment ça se fait qu'il y ait un élevage de cochons ? Et comment ça se fait qu'on a trouvé quelqu'un pour les garder ? Lui aussi, il se demande comment il en est arrivé là. Il est sale, il n'y a pas d'eau pour se laver. Ses habits sont en haillon, on le paye quand on y pense. Et on lui donne à manger aussi quand on y pense. Les cochons, eux, ils ont tout ce qu'il faut. De la pâtée, des racines, des glands, des caroubes. Parfois, il a tellement faim qu'il aurait envie de les manger, ses glands et ses caroubes. Il a faim, il a faim, il ne peut penser qu'à ça. Il se rappelle que chez son père, dans la ferme, dans la grande salle, il y a une grande, grande table. Un bout, il y a son père et tout autour, il y a les serviteurs. Et les marmites, elles sont pleines. Tous les jours, à chaque repas. Et les rations, elles sont généreuses. Il se rappelle la bouillie d'orge qui tient bien au ventre. la viande grillée, les légumes en abondance de toutes sortes. Et le fromage que fait sa mère, il n'en peut plus. Il jette son bâton. Il ouvre le portail et il s'en va. Les gens ont peur de lui. Il s'écarte, il sent mauvais, il a les habillés à haillons. Il fait des grands gestes, il part tout seul. Père, oui, il va rentrer à la maison. Là-bas, il aura à manger. On va bien le traiter aussi bien qu'un serviteur quand même, malgré tout ce qu'il a fait. Et il prépare son discours avec ses grands gestes. Père, j'ai péché contre toi. Voilà, je vais dire ça, j'ai péché contre toi. Je vais commencer comme ça. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Oui. Et après, il marche lentement parce qu'il est faible. Après, je vais lui dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donne-moi la place d'un serviteur, s'il te plaît. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et son discours, il le rumine, il le rumine au fil des heures qu'il met à rentrer chez lui. Le paysage commence à être connu. Et puis, et puis, là, au loin, c'est la ferme. La ferme de son enfance, de sa jeunesse. C'est, c'est le sycomore sur lequel il grimpait quand il était petit. Ses jambes ne le portent plus. Il doit s'appuyer sur le muret. Et là-bas, cette silhouette, assise sur le mur de pierre, juste devant la maison, la main en visière, c'est le père. C'est le père. On dirait qu'il n'a attendu que ça, depuis qu'il est parti. Et c'est le père qui arrive sur ses vieilles jambes tremblantes. C'est le père qui dit, mon fils. Et le fils, il commence son discours. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais il ne peut pas continuer. Parce que le père l'a attrapé. Il l'a pris. Il le serre dans ses bras. La mauvaise odeur, il n'en a rien à faire. Les habits en haillons, il n'en a rien à faire. Il le serre dans ses bras. Il le berce dans ses bras. Et contre l'oreille du fils, il dit, sans pouvoir s'arrêter, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Et ils avancent. Et les serviteurs les regardent avec des grands yeux, un peu choqués, très étonnés. Et le père retrouve de la voix pour dire, apportez la plus belle robe. Et un anodore pour lui faire honneur. et préparez le vaugras. On va faire la fête. Mon fils, qui était parti, qui était comme mort, il est revenu. C'est un petit matin, prumeux et gris. Un matin d'hiver, un peu froid. Où le ciel est si bas qu'on a l'impression qu'il faut le porter sur ses épaules. Un matin gris. Ils sont là, une poignée d'hommes et de femmes, devant la prison. C'est jour de visite. Ils ne se regardent pas, ils ne parlent pas entre eux. Un peu comme si la honte des gens qu'ils viennent rendre visite avait des teints sur eux. parmi eux, il y a un homme, un peu âgé, le dos courbé par l'âge et par les soucis. À côté de lui, il y a un autre homme, un jeune, certainement son fils. Il se ressemble. Un, lui, il regarde un peu partout, d'un air un peu hautain, comme si la situation ne le concernait pas. La sonnette de la prison retentit, stridente et grinçante, et le portail de la prison grince aussi, alors qu'ils peuvent rentrer. Ils rentrent tous, ils traversent la cour de la prison, ils passent toutes les sécurités et ils arrivent dans la salle des visites. Là, le vieux, il s'assoit à une petite table ronde et il attend. Son fils, lui, il se met dans un coin de la salle, les mains dans les poches, les deux pieds campés dans le sol. Alors, par la porte, rentrent les prisonniers. Il y en a un qui rentre, il est tout jeune, on croirait un enfant. Il regarde par terre, il avance doucement, à petits pas, et puis, tout à coup, il aperçoit le vieil homme, là, assis, et son sourire s'éclaire, son visage. Et à ce moment-là, le père, le vieux, il s'élève et il s'approche près de son fils, il le prend dans ses bras, il l'enlace comme pour rattraper toutes ces semaines, tous ces jours où ils ne se sont pas vus. Et alors, tous les deux, ils s'assoient là, à la table, ils se tiennent par la main et ils parlent. Et c'est fluide ce qu'ils se racontent. Il y a de la joie qui passe entre eux. Le surveillant qui regarde la scène dans le coin de la salle regarde l'autre fils debout dans un coin qui n'est même pas venu embrasser son frère. Et le vieux, avec son jeune fils, ça lui rappelle une histoire, une histoire que sa grand-mère lui racontait, une histoire de la Bible. C'était ça aussi. Il y avait un père et deux fils. Un grand, le fils parfait sous toutes les coutures. Lui, il faisait tout bien. Il avait bien suivi son père. Il venait régulièrement travailler. Il travaillait dur. Mais au fond de lui, il y a de l'amertumé, de la colère. Et puis, il y a l'autre fils, le jeune. Celui qui a voulu voir le monde. Celui qui veut partir. Celui qui a pris l'argent et puis, il est allé vivre sa vie. Il a rencontré des gens très bien, très haut placés. Et puis, des gens pas très bien non plus, un peu malveillants. Il a dépensé tout son argent. Tout. Il a tout perdu. Il a perdu son argent. Il a perdu ses amis. Il a perdu l'estime de lui-même aussi. Finalement, il a atterri chez des cochons. Puis là, il a essayé de travailler. Mais la fin au ventre, la fin au ventre, il s'est finalement rappelé la maison de son père. alors il est rentré chez son père et là, son père l'a accueilli à grands barras, à bras ouverts. Son père l'a aimé, l'a pardonné. Il paraît même qu'il a tué le vaugras, qu'il lui a donné un anneau, qu'il lui a donné une belle tunique. Ils ont fait la fête. Le surveillant, il se rappelle de cette histoire. Il se dit que sûrement, ceux-là aussi feront la fête quand le jeune y sortira. Il en a plu pour longtemps et il a bien discuté avec le jeune. Il connaît son repentir. Il connaît son désir de changer de vie. Il ne se fait pas de soucis pour lui, pour son avenir. La sonnette de la prison annonce la fin des visites. Alors, le vieux et son jeune fils, ils se lèvent et ils s'embrassent encore les deux comme pour se donner du courage, comme pour se donner de l'espérance. Et puis, le petit jeune, il repart. Alors, le père, il se tourne versant notre fils. Il lui fait signe. Tous les deux, ils traversent la cour de la prison et ils remontent dans la voiture. Le fils n'a pas dit un mot. Il a le visage fermé et les doigts crispés sur le volant. Il conduit un peu durement. Alors, au bout d'un moment, son père lui dit « Tu dis rien. À quoi tu penses ? » « Je pense, » dit le fils, qu'on a encore perdu une journée de travail. Et ce qui est perdu, ça ne se retrouve pas. « Tu as tort, » dit le fils, dit le père, « pardon, tu as tort, » dit le père, « parce que ton frère, j'ai cru qu'il était perdu, mais je l'ai retrouvé. » Lui, il a toujours tout fait bien. on lui disait « Sois sage. » Il était sage. On lui disait « Ne tape pas ton frère. » Il ne le tapait pas. Pourtant, on lui disait « Fais tes devoirs. » « Brosse tes dents. » Pas au lit, « Dors. » Il faisait tout bien. Et souvent, les parents, ils le regardaient. Le père lui mettait la main sur l'épaule et il disait « Bien sage. » Il était fier. Il aimait bien. Il aimait bien quand ils lui disent « Bien sage. » Et maintenant, il n'aime plus. Ça fait remonter des mauvaises choses. À 8 ans, il a commencé à aider le père dans les champs. À 12 ans, il conduisait le tracteur. Et il faisait presque le travail d'un ouvrier. Maintenant, il est le premier levé, le dernier coucher, le premier au champ, le dernier au champ. Il fait le travail de deux ouvriers au moins. Et le père, il lui met toujours la main sur l'épaule et il dit « Bien sage. » Mais maintenant, c'est c'est amer. Bien sage. C'est tout pour se crever la paillasse alors que l'autre là, le frangin, ce soir, il est rentré le dernier à la nuit tombée, épuisé, transpirant. Et il a vu la cour de la ferme toute éliminée. Et puis, des bruits de musique. Et puis, des gens, des convives, des invités. Et une odeur de viande grillée. il a visé un des serviteurs. Et le serviteur lui a tout déballé. Et ben voilà. C'est le minot, c'est le frangin. Il est revenu. Il est revenu et on lui a fait un pont d'or. Le bel accueil. Alors lui, lui le grand, le bien sage, il a trouvé qu'un endroit. Il est retourné dans le hangar. Il s'est assis sur le tracteur. Et il est là, dans le noir. Il tape sur le volant du tracteur. Il tape avec rage. Il en a marre. Marre d'être le bien sage. La porte du hangar grince. Il reconnaît la silhouette voûtée, le pas traînant du père. Il le laisse se venir sans bouger. Le père monte péniblement sur le marche-pied du tracteur. Il lui met la main sur l'épaule. Il a envie de se dégager. Le père lui met la main sur l'épaule et lui dit « Mon fils, qu'est-ce qu'il y a ? » Alors lui, il explose. Moi, moi, je me crève la paillasse tous les jours, depuis toujours. et ton fils là, celui-là, celui qui a mangé l'héritage, alors que tu n'étais même pas mort, il n'avait pas droit à l'héritage. Celui-là, il a mené une vie de patachon. et quand il revient, on fait la fête. La main du père est toujours sur son épaule. Il dit « Mon fils, toi aussi, tu avais l'héritage. La ferme, elle est à toi. si tu avais besoin d'un veau gras, tu n'avais même pas besoin de me le demander, tu le prenais. » Et puis, il ajoute, « Mais ton frère, ton frère, moi, je le croyais mort, mais il est vivant. Je l'avais perdu, et il est retrouvé. il fallait bien faire la fête, non ? » Le grand, il ne dit rien. Il ne bouge même pas la tête. Il laisse le père s'en aller. Il descend du marche-pied. Il s'en va. C'est en voyant sa silhouette voûter son pas traînant que le fils se dit « Est-ce que pendant toutes ces années, je n'ai rien compris ? » C'est en voyant sa vie. Dans la Bible, il y a des livres, dans les livres, des histoires. Dans les histoires, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des gens comme toi, des gens comme moi. et des gens comme moi. c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Sous-titrage ST' 501